Nous nous engageons officiellement et j'ai informé aux collègues à la famille de la société civile que désormais, bienvenue Karakoubois, s'engage dans un combat politique. Désormais, comme chercheur, comme enseignant ou comme des autres qualités qu'on a de la société civile, on pourra l'exercer, mais plus jamais l'activisme au sein de la société civile. Nous nous engageons comme acteurs politiques pour pouvoir amener dans ce sens-là notre pierre dans l'édification de notre nation et pour nous, c'est un devoir et même une obligation civique. C'est en ces termes qu'un fervent acteur de la société civile, connu sous les noms de Bienvenue Karakoubois, annonce son engagement dans la carrière politique. Ses chercheurs, défenseurs des droits de l'homme et initiateurs de la campagne du renouvellement de la classe politique, jettent son tablier d'acteur social et se décident d'embrasser la carrière politique en y aménant les valeurs lui inculquées par la société civile. Très confiant, Karakoubois annonce à ses collègues son engagement au sein de la politique pour cette année 2023. Ils peuvent partir, même quand j'ai lancé l'appel auprès des amis et des collègues, je leur ai dit qu'il faudrait qu'il y ait des hommes qui croient encore qu'ils peuvent. C'est avec ces gens-là que nous allons marcher. Ceux qui sont fatigués ont le droit de se fatiguer, ils vont attendre les résultats de ce qu'on va mener, mais nous, nous sommes conscients et nous sommes rassurés que nous serons capables. Avec les amis, bien évidemment, pas nous-mêmes. C'est pourquoi je lance un appel à tous les hommes qui se sentent révoltés par l'état de la nation, qui se sentent un peu révoltés par l'état de notre peuple, l'état d'être de nos institutions, qu'ils s'élèvent que si nous présents candidats, nous pensons que notre population, qui est désormais très avertie, va pouvoir les raccorder mandat. Nous croyons que plusieurs vont se retrouver dans les institutions publiques et alors la gouvernance du pays pourra être améliorée pour une gouvernance de proximité au service de notre peuple. Dans une conférence organisée par le Centre africain de paix KAPEJ et qui avait pour objectif de réfléchir sur les rôles de la société civile dans l'émergence du pays, Bienvenue Karakoubois, orateur du jour, a expliqué que, dans la bonne gouvernance, chacun a sa part de responsabilité et que tout le monde doit agir à son niveau pour que les pays aillent de l'avant. Généralement, je ne veux pas insister sur le point général, mais je vais le citer. Parce que j'insisterai sur cinq points qui nous permettront d'entrer dans les débats parce que je veux que nous puissions échanger sur l'ensemble ces questions. Il y a premièrement, canaliser les aspirations du peuple et encadrer la masse. Ça c'est la société civile. Deuxièmement, c'est assurer les contrôles citoyens de l'action publique. Contrôles citoyens de l'action publique. Je pense que chaque fois, ça s'est fait, et avec les structures, très souvent aussi avec les mouvements citoyens. Troisièmement, c'est mobiliser les citoyens à participer à leur propre développement. Ça c'est important. Pour lui, la pression reçue en tant qu'acteur social est une motivation pour son nouvel engagement. C'est désormais cadre du Parti Union pour un Congo émergent, ICE, promet de continuer à garder ses valeurs dans un système déjà construit sur les antivaleurs. Si la population nous accompagne, je crois les garder si nous partons encore en grand nombre. Je crois les garder si nous sommes seuls, mais nous nous sentons que cette obligation reste un fardeau dans notre cœur. Nous pensons que nous allons les garder et nous demandons à plusieurs qui nous connaissent, qui ont travaillé avec nous, des gens qui vivent avec nous, de pouvoir nous tenir par la main. Enfin, nous ne nous sentions pas découragés pour que nous puissions abandonner comme tout le monde. Mais nous, nous pensons que nous arriverons et nous avons, nous croyons que nous allons arriver et que nous allons pouvoir changer la donne avec eux, bien évidemment. Merci.